Donc aujourd'hui je visite mon potager sur ma terrasse et là la catastrophe, je suis envahi par les pucerons. En fait, un seul de mes pieds, un pied d'aubergine, est carrément envahi par les pucerons. Alors franchement, il y en a absolument partout, c'est horrible. Je ne sais pas si ça va faire le point et que tu vas pouvoir te rendre compte, mais franchement il y en a absolument partout. Ce que je vais faire c'est que je vais concocter une potion bio, une petite concoction maison et voir si je peux passer de la théorie à la pratique parce que c'est toujours bien de pouvoir maîtriser quelques savoir-faire en jardinage. Là, je te montre que j'ai des petits aubergines qui sont en train de grossir. Il y en a un des plus grosses, par exemple ici. Voilà. J'en ai encore une plus grosse là. Où est-ce qu'on va l'avoir ? Tu vois, ici. Et je n'ai vraiment pas envie que tout mon travail soit foutu en l'air à cause d'une colonie de pucerons. Donc, on retourne dans la cuisine et je te montre ce que je vais faire pour pouvoir soigner mon pied d'aubergine. A tout de suite. Donc, de quoi aurais-tu besoin pour faire cette concoction anti-pucerons ? Il te faudra un contenant type spray. Il te faudra du savon noir, de l'huile d'olive. Il te faudra de l'eau chaude, un contenant pour mélanger tout ça. Il te faudra des gousses d'ail, quelques gousses d'ail. De quoi écraser les gousses d'ail. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais tout le monde a ça généralement dans sa cuisine. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écraser les gousses d'ail. Et je vais les mettre dans le contenant. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà. On va verser l'eau chaude. Voilà. Et bien sûr, on va mettre un petit peu de savon noir. À raison de l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. On remet un petit peu. On laisse reposer, histoire que tous les ingrédients se mélangent. En attendant, moi, je vais aller chercher un chinois pour filtrer tout ça. Donc voilà, ça fait 5 minutes que la mixture est en train de macérer. Maintenant, je vais comment pouvoir la filtrer avec le chinois. On va commencer par filtrer. Voilà. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est transvaser la mixture dans le contenant à ce près. On le vendredi. J'essaie à soupe. Et ça, la все. spend en temps. Je peux faire... Le vendredi. La galère. J'��세요. Il faut ab States. Boncats. On se retrouve avec notre mixture qui est prête, on va laisser un peu refroidir l'eau et on va pouvoir après s'attaquer aux pucerons. Donc de retour sur ma terrasse, avec mon aubergine affecté de pucerons, comme tu peux le remarquer, et là on va passer à la partie où on va éliminer ces nuisibles. Avec la mixture maison. Donc j'arrose tout l'arbre, je le spray entièrement. Je retourne également les feuilles, parce qu'il y a des pucerons qui se cachent. Donc voilà, et maintenant je vais faire ça à peu près, je pense, une à deux fois par jour, en fonction de l'évolution de la colonisation. Donc nous revoilà 48 heures plus tard pour suivre l'évolution du soldat aubergine. Comme tu peux le constater, la colonie a pratiquement disparu. Il y en a encore un petit peu. Alors où est-ce que je vais t'en décoter quelques-uns ? Ah voilà, ici. Je ne sais pas si ça fera le focus. Tu vois, il y en a encore quelques-uns qui se baladent par-ci par-là. Il y en a un qui est là. Alors il y en a un petit peu qui sont parsemés sur l'ensemble de la plante, mais beaucoup, beaucoup moins qu'il y a de 48 heures. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que je les verrai ? Bref, tout ça pour dire que la petite mixture est plutôt efficace. Donc tout ça pour dire que je ne lâche pas l'affaire. Je vais continuer à soigner le soldat aubergine. Et je pense que d'ici 48 heures, le problème sera définitivement régulier. C'est reparti pour une autre pichelette. Alors regarde, ils sont là les petits coquins ? Allez hop, tiens. Donc voilà, j'espère que cette petite recette de grand-mère t'a plu. Comme t'as pu le constater, c'est plutôt efficace. Au bout de 48 heures, j'ai déjà éradiqué 80% du problème. Je me laisse encore deux jours. Et je pense que le soldat aubergine sera sauvé. Voilà, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner tout de suite si ce n'est pas fait, à me laisser un petit pouce bleu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citeau Apprévoyant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501